Alors pas encore, mais ça va bientôt, ça y est. Donc là c'est enregistré, si jamais vous voulez dire des vilaines choses, il ne faudra pas le dire maintenant, il faudra le penser très fort, c'est tout. Alors, vous avez récupéré votre support de cours, on est censé commencer au 10, c'est ça ? C'est ça, j'ai mis dans le fil là, j'ai mis le support de cours, alors je ne sais plus, ça, ça doit être, non, ça c'est le lien qui va me permettre de récupérer le support de cours, donc le support de cours, moi je vais me prendre le fichier ODT, je le télécharge, je l'ouvre, vous l'avez aussi sous le coude ? Oui. Ok, je vais directement aller au numéro 10, on a quand même bien avancé, boucle non bornée, ok, boucle non bornée, pardon, ça y est, j'y suis, puis je vais peut-être me faire une vue page, comme ça c'est plus simple, alors j'y retourne, hop. Alors, les boucles non bornées, nous on a vu, on commence à maîtriser, on a vu les boucles bornées, vous me dites, c'est quoi pour vous ? Alors, le truc, c'est pour i, alors le pour, pour i, alors for i in range, genre 10, i va prendre la valeur de 0 à 9, et puis tout ce que je mettrai en décalé sous cette ligne là, donc ce sera traité le nombre de fois que tant que i n'atteint pas 10, 10 étant exclu, on est d'accord avec ça ? Ça c'est, puisque vous avez mon écran, ça c'est l'exo, c'est le 9 en fait, c'est les boucles bornées, une boucle bornée, un for c'est borné parce qu'à un moment ça atteint sa borne et ça s'arrête, on est d'accord ? Une boucle non bornée, c'est une boucle qui ne s'arrête pas, enfin qui ne s'arrête, qui tourne tant qu'il y a un test. Et c'est la boucle, vous avez parlé, vous avez dit tant que tout à l'heure, effectivement une boucle bornée, c'est while, et ça se traduit par tant que, tant que, par exemple, je ne sais pas moi, epsilon est plus grand que 10 puissance moins 4, tu fais tout ce qui est décalé, et puis dès qu'epsilon devient inférieur à 10 puissance moins 4, tu arrêtes, et tu fais la suite du programme, tu quittes la boucle et tu fais la suite du programme, on est d'accord ? Ok, alors moi je descends ici dans mes petites commandes, alors la différence, oui tiens là je vois ça, vous voyez peut-être mal mon écran, je vais zoomer, je vais essayer de zoomer, voilà ça y est, une boucle tant que, elle peut ne jamais s'arrêter, si on met une condition débile, ça peut tourner indéfiniment, et c'est pour ça que je mets le bouton stop d'Anthony, là il est parfois utile, si je clique sur stop, ça arrête la boucle là où elle est, on est d'accord ? Allez, je descends, donc ça s'écrit while, ça veut dire tant que, trois petits points, ça fonctionne à peu près comme le fort, c'est while une condition, while in allant machin truc, et puis ça finit par deux points, c'est la fin de ma condition, et puis après tout ce qui est inventé, quatre espaces, c'est ce qui est à traiter d'Anthony, enfin pour l'instant ce n'est pas clair, alors je ne sais pas si vous vous rappelez de l'exercice de Bile, vous savez c'était la somme des puissances, c'est cette somme là, d'accord ? Et puis il y a, je crois que c'était Euler, Euler a dit que si je vais sur l'un, enfin d'ailleurs on ne sait même pas, oui c'est Euler, Euler a prouvé, que si j'allais jusqu'à l'infini, et bien mathématiquement c'était égal, exactement égal, c'est ça qui est fort, à pi carré sur 6, et puis pi carré sur 6 c'était 1, 6, 4, 4, 9, 3, on est d'accord ? Bien, nous on avait fait, on avait fait l'exercice, est-ce que vous êtes capable de récupérer le programme Python, que nous avions fait avec cet exercice là, mais avec un fort ? Vous l'avez vous sous le coude ? Alors si vous ne l'avez pas, on va le refaire. Alors moi je vais lancer Tony, il faut juste que Tony, il est là, mon meilleur ami, alors de mémoire on avait, on l'avait copié-collé, on l'avait copié-collé, mais si on l'a copié-collé, je m'en vais le recopié-collé, il doit être un peu au-dessus, c'était pas ça, ça c'était pas ça non plus, c'est pas l'étude cinétique, c'est ces 4 petites lignes là, enfin ces 5 lignes là, et vous me dites qu'on l'avait copié-collé, néni, je pense que nous l'avions tapé. Alors, vous l'avez coûté ? Au-dessus ? Au-dessus encore ? Il y a encore un truc au-dessus ? Juste en dessous, dites, 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 là, là dans le truc gris là ? Ah oui, vous l'aviez enregistré, oui pardon, et bien reprenez-le, et puis moi comme je n'ai pas le bon fichier, je m'en vais le retaper, alors attendez, je vais quand même le regarder pour ne pas perdre trop de temps, il y a un fort, 15 000, il y avait le, je vais prendre celui-là, mais je me rappelle que nous, on n'avait pas forcément fait i plus 1, on avait mis 15 000 ou 150 000 1, c'est ça ? Oui. Il y avait l'histoire du zéro. Printi, balle, ok, bon, je pense que je vais être capable de refaire ça, alors je ne mets pas le commentaire, balle égale 0, je pense, après cet effort i in range, on avait dit parenthèse, on avait dit 150 000, on va prendre 15 000, enfin, vous avez 150 000 ou 15 000 vous ? 150 000. Ok, on va faire 150 000, toc, après l'idée c'était d'appliquer la petite formule, donc c'était du balle qui était égal à l'ancienne valeur de balle, plus, c'était le i qui tournait, donc c'était 1 divisé par i, étoile, étoile pour le carré, et là je refais la même erreur, donc il y avait la parenthèse, et là il y avait le i plus 1 pour éviter le zéro, on est d'accord ? Après, je crois que c'est tout, après, après je sortais, et puis après je faisais print, print, parenthèse, la valeur de i, et puis, pardon, virgule, et puis la valeur de balle, je pense que ça, je n'ai pas d'erreur, je l'enregistre, téléchargement, je vais l'appeler, hop, voilà, ok, donc vous, quand vous lancez votre programme à vous, vous affichez quoi là ? 1,6, 4, 4, 9, 9, 2, ok, donc ça répond bien à la condition, si moi je veux une précision de 4 chiffres après la virgule avec mon truc, là j'ai bien mes 4 chiffres après la virgule, on est d'accord ? Oui. Ok, sauf que moi je me dis, j'aimerais bien trouver, enfin, là il a peut-être été beaucoup trop loin, il aurait peut-être pu s'arrêter avant, vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Ok, donc si je veux faire ça, donc là je vais reprendre en cours, parce que je ne sais plus où j'en suis, donc, vous comprenez le temps que, moi j'aimerais bien, tant que, tant que, tant que, alors, là j'ai mon while, c'est un exemple de correction, donc on va réfléchir ensemble. Moi je veux écrire un programme qui permet de savoir pour quelle valeur de k, cette somme atteint une précision de 4 décimales, donc dépasse juste, gna 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 gna, ok ? Ok, donc moi je me dis, alors, je vais, je vais descendre ça là, et puis je vais monter au-dessus, alors moi je me dis, la boucle fort, elle va être transformée, donc elle va être transformée par while, donc tant que, alors tant que, alors non, en fait, qu'est-ce que vous diriez vous en français ? tant que, tant que, alors là pour, tant que, tant que, un truc, à ma limite là, on est d'accord ? Ok, donc là on est bien d'accord, moi aussi, au début j'étais parti pour écrire ça, mais je me suis dit, oui mais ma limite, ma limite, je ne l'ai pas déclarée là, donc je vais remonter la ligne du dessus, et là je vais mettre, voilà, c'est ça, donc je crée une variable, et là je vais dire que k, je vais dire que k c'est égal à 1, alors c'est 1, 6, 4, 4, 4, 9, ah oui c'est écrit en bas, il suffit de lire, 6, 4, 4, 4, 9, ça c'est ma, ça va être ma borne, alors tant que, alors au début, bal à votre avis, il est, il commence petit, il commence à 0, et puis au fur et à mesure, j'ajoute des 1 sur i au carré, on est d'accord ? Oui. Ouais, donc moi je me dis, au début, bal il est plus petit, donc tant que bal, alors, ben moi tiens c'est marrant, moi je veux penser supérieur, moi j'aurais écrit un truc comme ça, alors faites votre inférieur, et moi je vais faire mon supérieur, tant que bal, n'importe quoi, vous avez raison, c'est inférieur, c'est obligatoire, tant que bal est inférieur, donc plus petit ou égal à k, ça, ça va marcher, while, nanana, alors, tant que, ok c'est bon, pourquoi j'ai mis in, il n'y a pas de in, donc ça c'est ma condition, et je mets deux points, on est d'accord ? Oui. Tant que ça, cette condition est vraie, hop, il va faire tout ce qui est décalé en dessous, donc moi ça, je n'ai pas besoin de ce fort, on est d'accord ? On est d'accord ? Oui. Ok, donc ça je m'enlève, je remonte un peu, tiens, je me fais un petit peu d'espace, alors tant que, nanana, là ça va me faire, bal, alors j'ai plus de i, on est d'accord ? Il n'y a plus de i là, donc ça il faudra que je trouve un remplacement pour mon i. Ok, alors je vais, alors je vais devoir mettre, ben là je vais mettre, en fait je vais laisser mon i là, et puis là je vais devoir déclarer aussi une autre variable i, c'est celle qui va tourner, i égale 0. Alors i égale 0, là la première fois, donc c'est sa valeur de 0, il va me calculer bal, donc il va me dire que bal c'est égal à 0 plus 1 sur 1 au carré, donc il va me faire 1, donc il va me faire cette première valeur, si je reviens, donc il va me faire celle-là, on est d'accord ? Oui. Et puis après je lui dis, bon ben il faut qu'il tourne, et il faut qu'il m'incrémente le i, donc vous voyez tout de suite qu'en dessous, là dans ma boucle, je vais devoir faire autre chose. Je vais devoir lui dire, i est égal à i plus 1. Je me suis dit à peu près ? Ok, ça c'est cool. Et donc je le fais après. Donc là, il prend la valeur 0, ça, ça va me donner le truc 1. Qu'est-ce que je pourrais lancer pour voir si déjà mon programme, il déconne pas ? On est pris. Alors je pourrais mettre un print dedans. On peut mettre le mode debug ? Voilà, ben moi je me dis, tiens ok, testons, je veux juste tester, mais 2-3 tours là dans cette boucle pour voir ce que ça donne. Donc je lance le mode debug, donc là, il va traiter la première ligne, je vais nettoyer mon shell là, ok, il traite la première ligne, valeur 0 dans val, ça c'est fait, il traite la deuxième ligne, 1, 64, dans k, il fait la troisième ligne, pouf, il me met 0 dans i, c'est fait, là il va traiter toute la boucle, donc là je veux rentrer dans la boucle, donc je prends pas f6, mais je prends f7, ok, donc là on va regarder ma condition, est-ce que ça, ça fonctionne ? Si je clique, il va me dire bal, bal pour l'instant ça vaut 0, il me dit, est-ce que c'est inférieur à k, k c'est ce truc là, il va me dire que c'est vrai, donc puisque c'est vrai, pardon, qu'est-ce que j'ai oublié ? type erreur, inférieur ou égal, not supported between, alors, qu'est-ce que j'ai fait comme boulette ? Donc je vais faire stop, qu'est-ce qu'il me manque ? Bâle, supérieur ou égal à k, et pourtant, oui, alors bon, si vous l'avez fait, ça marche, et si moi ça marche pas, c'est frustrant ça, bon alors je vais mettre des espaces, vous avez probablement raison, ça me paraît bizarre quand même, ok, je relance le truc, je traite, je traite, je traite, je rentre dedans, je, 0, k, oh, mais que je suis nul, oh, 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 je vous félicite, Amy, alors, mon erreur, elle est à la ligne 2, à votre avis, qu'est-ce que j'ai tapé ? Comme un gros nul, vous la voyez pas, ligne 2, l'erreur ? Ok, vous la voyez bien, vous voyez bien mon écran, moi j'ai tapé k égale 1,6449, et ouais, vous pouvez me dire quel est le séparateur de décimale ? Ah oui, la virgule 2, eh purée, ouais, ouais, c'est grave, ah là 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 là, malheureux, malheureux que je suis, donc là c'est un point, d'ailleurs tiens, je me dis, si j'avais fait vraiment attention, non, virgule, vous voyez que la virgule, il la met en noir, enfin moi je vois noir, et si je mets un point, il la met de la même couleur que le chiffre, je me dis ça, c'est un putain de signe, je retourne, alors, nia nia nia, je trente dedans, balle, c'est ça, casse, c'est ça, pas d'erreur, through, c'est vrai, merci, après, donc c'est vrai, donc il fait, donc dans balle, qui vaut actuellement 0, il va faire, donc voilà, il va faire ce truc là, ça va faire 1 au carré, et ça va faire 1, donc je me retrouve bien avec maintenant, une nouvelle valeur de balle qui va valoir 1, donc ok, je la fais cette ligne, donc j'ai bien 1, il va incrémenter i, ok, on est d'accord ? Oui. Donc là, je vais la traiter, donc i qui vaut actuellement 0, si je la traite tout d'un bloc, hop, maintenant, i vaut 1, et il remonte au début de la boucle, tant que, et il se refait le test, donc maintenant, balle, ça vaut 1, 1, est-ce que c'est plus petit que 1, 6, 4, 4, il va me dire oui, donc là, je vais rentrer dedans, il va me faire ça, donc balle, ça vaut 1, il va faire, alors je vais le faire comme ça, balle, ça vaut 1, il va faire 1 plus i qui vaut maintenant 1, donc ça fait 2, mon 2 élevé au carré, enfin, vous voyez l'idée, plus 1, il va ajouter i, 1 à i, donc ça va faire 2, pardon, et puis il va se reposer la question, maintenant, balle qui vaut 1, 25, est-ce que c'est plus petit que 1, 69, donc ça c'est cool, moi je pense que je peux arrêter mon stop, je ne vois pas d'erreur là-dedans, si je lance le truc, à un moment, ah ben là, vous voyez, vous voyez ce qu'il est en train d'afficher, il affiche 1, pardon, je vais dire point comme ça, je ne me tromperai plus, 1,6449, 000, donc il a bien dû calculer la valeur juste avant, et puis elle était inférieure à 1,649, et la valeur qui est juste après, elle est juste supérieure, avec le 52 là, qui est à la fin de mon chiffre, on est d'accord ? Il ne faut pas qu'on mette le i égale i plus 1, juste après le calcul ? Ah, alors, alors du coup ça rajoute, du coup ça rajoute, ben ça c'est une excellente, du coup ça rajoute, je ne comprends pas trop, ça rajoute, vous pensez que j'étais trop loin ? Non, je ne sais pas, parce que, du coup pour, parce que, mais je comprends, encore 1 à i, alors que le calcul est déjà inférieur ou égal à 4, alors c'est la question, je crois, je vais retourner dans mon cours, moi je pense qu'il y a un moment, alors votre script, dans l'éditeur, récréer un programme permettant de savoir pour quelle valeur de cas, cette somme atteint une précision à 4 décimales, donc dépasse tout juste 1,6,4,4,9, alors mon script là, celui qui est là, je pense que je vais le copier-coller, mais par exemple, mais je suis d'accord avec vous, moi là, alors ici là dans ma correction, j'ai i qui vaut 29,355, moi j'ai trouvé combien, ici j'ai 29,354, je comprends bien que si je veux exactement connaître le nombre de fois que je dois tourner pour que ça dépasse juste, ou que ça soit juste inférieur, il faut que je sois vraiment, enfin c'est entre 29,353,354 ou 355, enfin c'est ça mes valeurs, on est d'accord ? Oui. Mais je ne sais pas précisément, est-ce que je n'ai pas fait un i de trop, ou un i de, enfin on est d'accord avec ça ? Oui. Ok. Donc, alors je vais d'abord copier ce programme, parce que je me suis fait chier à le faire, toc, je le copie, je m'en vais le mettre dans mon petit, mon script que je colle avec une extrême fierté, je copie, je colle, toc, ça c'est fait. Un exemple de correction, c'est bon, alors notez mon manque de rigueur et les questions de cas dans le sujet de maths, et moi je vous donne i par habitude, tiens je vous refais la même connerie. Bon, ce n'est pas 15 000 termes annoncés, donc on est, vous vous rappelez de l'exercice ? Dans l'exercice de maths, il disait 15 000, ben en fait, moi j'ai dit 15 000 ça ne marchait pas, il a dit une connerie le mec, ça arrive souvent dans les bouquins, j'ai dit c'est peut-être une coquille, donc moi la seule coquille que je pouvais imaginer crédible, c'était de, ben il s'est trompé d'une dizaine, donc c'est pour ça que moi j'ai inventé 150 000, ben non, non je pense que le mec, il n'a vraiment pas fait l'exercice, donc 150 000 c'est beaucoup trop, à première vue c'est autour de 29,355, mais j'ai un doute, alors je pense que c'est après, c'est après exo, wild et list, oui, ben voilà, maintenant ça me revient, donc moi ce programme là, on va le copier, on va le coller, puis on va essayer de le comprendre, d'accord ? Alors je vais le prendre, je rentre dedans, ctrl A, ctrl C, clock, je m'en vais dans Tony, Anthony, eh ben je m'en vais le coller, si j'étais pas fainéant, j'enregistrerai ce programme, fichier enregistré sous, alors là c'est quel exo ? C'est le 10,2,2,1, bon on va pas faire 10,2,2,1, 10,2,2,1, et puis de toute façon, on peut le garder, donc voilà, je vais nettoyer mon shell, je vais peut-être dézoomer, non, ça y est, je vois tout, ok, vous êtes comme moi ? Oui. Ok, donc avant de le lancer, parce que maintenant on est intelligent, je vais essayer, on va se mettre d'accord sur ce qu'on comprend, ok, balle 0, ma borne, ok, 1,6,4,4,9, i égale 1, tiens moi j'avais commencé avec 0 ou 1 ? J'avais commencé avec 0, donc là je commence à i, et i plus 1 après. Et i plus 1 après. Donc ok, donc je, ok, c'est i égale 1. Après, ist égale, vous pouvez m'expliquer ce truc-là ? C'est une liste vide, on est d'accord ? Et moi je me dis, pour répondre à ma question, genre quand est-ce que ça décolle pile poil comme il faut, moi je me dis, bah tiens, j'ai probablement créé des listes, enfin, ou une liste, et puis comme ça, je garde la trace, en fait, des valeurs successives de mon programme. Vous comprenez ce que je raconte ? Oui. Ouais, ok. Et donc, ok, donc là j'ai une liste vide, après tant que la somme de balles est inférieure à la borne, donc là j'ai pas mis le égal, mais on s'en fout, enfin on va voir ce que ça donne, je fais la même formule que j'ai l'habitude de faire, on est d'accord ? Comme c'est une boucle while, le paramètre, il faut que je mette un paramètre qui tourne, sinon, et qu'il fasse varier mon test, donc là c'est pour ça que je suis obligé de mettre i et i plus 1, si j'oublie ce truc là, à votre avis ça fait quoi mon truc ? Ben ça donne plus le même résultat ? Ben ça donne, oui ça va donner, donc ça sera toujours balle, ça fera du balle, je pense que ça fera le même calcul tout le temps, alors comme là c'est un truc, un calcul avec 1 plus balle, je pense que ça fait 1, 2, 3, 4, enfin j'en sais rien, et puis mais par contre, ah si donc ça va peut-être s'arrêter, enfin bon, enfin bon, c'est pas grave, vous oubliez tout ce que je viens de dire sur les 30 dernières secondes, donc là, enfin voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une boucle, tant qu'il y a toujours un truc qui compte et qui augmente, sinon ma boucle elle peut tourner indéfiniment, et puis en dessous, là je vais ajouter la valeur de balle dans ma liste historique, on est d'accord ? Et puis, et puis donc, il va me compléter ma liste historique par, à première vue, 25 000 ou 29 000 valeurs là, puisque c'est, et puis quand ça va dépasser le truc, il va s'arrêter, et puis quand il va s'arrêter, il va, le len list, vous pouvez me dire ce que ça fait ça ? Sans lire le commentaire qui est juste à côté ? C'est le commentaire qu'il y a d'écrit, on est d'accord, ça va donc me calculer le nombre de valeurs de données qu'il y a dans ma liste historique, donc je dois trouver 29 000 et des brouettes là, on est d'accord ? Enfin 29 000 ou 26 000, enfin je ne sais pas combien il faut, on est censé tourner autour de, il était où mon truc ? Autour de 29 355, ok ? Et là je pourrais vérifier, alors dans historique, donc ça, ça m'affiche le nombre de paramètres de historique, et ça, alors vous, alors, et ça vous sauriez me dire ce que ça fait ça ? Alors ça, c'est les indices de ma liste, donc par exemple, si j'ai une petite liste, comment je pourrais vous montrer ? Tiens, imaginons que je crée une liste, liste égale, je vais mettre trois trucs, je vais mettre un, on va faire compte, j'ai donc trois paramètres dans ma liste, ok ? Si je fais len, parenthèse, liste, hop, ça me fait trois, on est d'accord ? Si je fais, regardez bien, si je reprends la structure de, de historique, alors, ist, len, bon, alors si je fais maintenant, je vais faire ist, de, de, donc len, liste, ça sera le nombre total de ma liste, donc là je vais mettre trois, trois moins un, si on peut faire ça, si je fais, je vais demander d'afficher, alors, ma liste, ça c'est de l'an 2, ça c'est de l'an 2, alors, alors, allez-y, dans le cas de la liste ist, ça va afficher, oui, le nombre d'indices, du coup, l'avant et le dernier nombre, alors, regardez ce que je vais faire, là je vais lui demander, oui, oui, redites ça, ça va afficher l'avant et le dernier nombre, oui, voilà, d'accord, je prends, là par exemple, dans cette liste, dans ma liste, j'ai trois éléments, si je lui demande de m'afficher liste moins, alors, liste 0, on l'avait vu, ça affiche le premier, d'accord, mais si je lui demande de m'afficher liste, par exemple, moins 1, donc là, il prend la liste par l'autre bout, et il va m'afficher l'avant dernier, le dernier, pardon, d'accord, et si je fais liste moins 2, donc ça, c'est l'avant dernier, on est d'accord avec ce principe ? Oui. Ok, donc là, moi je vais lui demander d'afficher l'avant dernier, et puis, là, c'est la dernière valeur, on est d'accord ? Oui. Oui, et puis, ok, et là, si je lui fais cette ligne 18, donc là, normalement, il est censé planter, parce que si cette ligne-là, elle affiche le dernier, le dernier, le dernier élément de ma liste, alors, ici, il est censé afficher un élément qui n'existe pas, on est d'accord ? Oui. Donc, d'où la même logique dont le problème. Ok, j'ai compris le programme, toc, ça, je nettoie, et je vais lancer, balancez-le, chez vous, pardon, et donc, nous sommes bien d'accord, je trouve, print, laine, liste, donc là, j'ai 29 354 éléments, je pars de 1, on est d'accord, et je fais plus 1 à chaque fois, l'avant-dernier élément, c'est 1 6 4 4 8 9, donc il n'est pas bon, c'est normal que j'ai continué, et l'élément suivant, il est 1 6 4 4 9 0 0, donc ça, c'était bien le dernier que j'avais trouvé, on est d'accord ? Oui. Et puis, le message d'erreur que j'ai en dessous, là, tout ça, c'est à cause de ma ligne 18, donc je vais virer mon erreur, celle-là, mais j'ai compris, et puis, donc là, si je le relance, je n'ai plus d'erreur, toc, ok, ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on me demande de comprendre là-dedans ? Donc, c'était ça que j'ai copié-collé, alors, je comprends que, alors, je vais zoomer encore, pour vieillir, moi, je comprends que, quand j'ai fait cette copie d'écran que j'ai commentée, tiens, ça, je pourrais l'enlever aussi, ça m'aura gagné de la place, voilà. J'ai mon petit programme, donc ici, dans ma liste historique, alors, ça me fait, tiens, là, voilà, j'ai, oui, tiens, et puis, vous avez vu que, dans votre espace de variables, là, vous avez la liste historique, hop, elle est là, on est d'accord ? Donc, j'ai bien mon premier terme, mon deuxième terme, mon troisième terme, voilà, donc, grâce à ma petite liste, que j'appelle, que j'alimente au fur et à mesure, je peux avoir une trace de toutes les valeurs qui ont été calculées, ce qui n'était pas le cas avant, on est d'accord ? Avant, en fait, il écrasait, et c'était, l'information disparaissait. D'ailleurs, c'est impressionnant, mais il est capable de m'écrire une liste de 25 000 éléments en moins d'une seconde, c'est assez fantastique, ce truc. Alors, je descends, donc là, moi, je comprends, dans cette petite liste-là, je vais avoir ces conneries-là, ça me donne ça, OK, OK, donc si je comprends bien, moi, j'ai une liste historique vide, quand ça tourne, ce truc-là, ça tourne, ça me fait tous les éléments que je veux, le dernier terme de ma liste, c'est bien celui-là, donc le dernier terme, c'est bien le dernier... Oui, alors pourquoi je sais, pourquoi j'ai écrit ça, 29 354ième, c'est bon, c'est sûr que c'est le bon terme, qui est juste supérieur ? Pourquoi j'en suis sûr, en fait ? Oui, parce que celui d'avant, c'est un vieil... Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous fassiez une petite discussion sur le 29 354. Moi, je me dis, quand je regarde mon script, là... c'est le nombre de valeurs que je compte dans la liste ? Alors, là, ce n'est pas le nombre de valeurs que je compte dans la liste. Ici. Si, c'est le nombre de valeurs que je compte. Oui, c'est le nombre de valeurs que je compte dans ma liste. Nous sommes d'accord. D'ailleurs, d'où est-ce qu'ils viennent ces affichages ? Print, print, len, print, historique. Oui, d'accord. C'est les résultats des calculs. On est d'accord ? Et moi, quand je regarde ce while, je me dis, ok, ici, je fais le calcul pour le terme suivant. On est d'accord ? J'incrémente le i et après, je l'ajoute dans ma liste historique. Ok ? Donc, moi, je me dis que... Comment je me dis ? Non, non, je n'ai même pas besoin. Ok. J'ai une liste historique qui semble contenir tous les termes du premier jusqu'au dernier. Donc, j'ai qu'à compter ces termes-là, 1, 2, 3, la liste de tous ces termes. Si ce truc-là, l'aide historique, ça me dit que c'est 29 354, c'est le 29 354. Voilà, c'est ce qu'il me faut. J'ai compris ce que je voulais comprendre. Vous avez compris, vous ? Non ? Oui. Si ? Ok. Bon, je n'avais pas besoin d'expliquer, en fait. Ok, je passe à la suite. Vos notes, si besoin. On a besoin de mettre des notes ou pas ? Ah si, moi, je vais voir. On peut mettre que le l'aide moins 1, s'affiche les dames. Oui, ça, c'est pas mal. Ce n'est pas le l'aide moins 1. Alors, je vais mettre print list d'une liste quelconque. Ah non, vous savez, on va l'expliquer la liste. Print. Alors, je pourrais l'écrire comme ça, je ne suis pas sûr que vous alliez comprendre, mais si, par exemple, je mets 1, 2, 34, 3, 5, ça, c'est ma liste. On est d'accord ? Et si je lui demande d'afficher, par exemple, moins 1, vous voyez, les deux crochets. Si je lui demande ça, et bien là, en fait, je suis en train de lui dire, ok, tu prendras cette liste et tu m'affiches le dernier terme. Donc, il va m'afficher 5. Donc, je ne sais pas si c'est une note qui est claire, ça, mais je le teste. Si je lui fais ça, il m'affiche bien le 5. On est d'accord ? Donc, le moins 1, ok, on peut aussi l'écrire. Affichera le dernier terme de la liste. Et comme je suis fainéant, la liste, c'est ça. CTRL-C, et je vais là CTRL-V. donc 5. On est d'accord ? Hop ! Et puis moi, je me fais quand même une petite remarque perso. Remarque perso, tu n'oublieras pas, tu n'oublieras pas, ah oui, que le c'est un ordre de décimal est le point. Voilà, c'est bon. Je descends, je descends, je descends. Les fonctions pour faire comment, super. super. Alors, oui, 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 très important. Ça, c'est tous les exos que votre prof de maths vous a fait faire. Vous faites l'option maths complémentaire, vous ? Non, c'est l'esprit maths. Alors, oui, donc c'est celle-là. Vous avez Delphine Jugand ? Oui. Ok, voilà. Donc, Delphine Jugand, elle m'a montré, est-ce que j'ai le petit, est-ce que j'ai la petite feuille ? Oui. Elle m'a montré les petits exos que vous avez faits. tirés d'un bouquin avec des définitions. Il y en a un que je lui dis, ouais, c'est super intéressant, mais c'est super, c'est super con. Je ne comprends pas pourquoi il vous parle tout de suite des listes, des définitions. Vous avez compris comment ça marche, les définitions. J'essaie de retrouver l'exemple que je lui ai montré. Tu vois, si on faisait ça, tiens, j'en ai eu, c'est une suite, ça. Exercice fait en salle info. Celui-là, vous l'avez fait. Qu'est-ce que je propose comme autre exercice ? Mon image encore a disparu, donc ça, ce n'est pas grave. On va faire cet exercice-là, sans regarder. Est-ce que vous voyez l'intérêt, vous, de la fonction def ? Non, ma question est peut-être abrute. OK, on va faire un exercice. Je ne regarde que cette ligne-là. D'accord ? Moi, je veux, dans un programme Python, en utilisant la commande def, qui va me permettre de définir une variable, je veux calculer, donc, je veux, par exemple, inventer une variable f de x, enfin, une fonction f de la variable x, là, avec sa définition, elle est là, et puis, quand je taperai f de 4, ça me donne la valeur de 4. On est d'accord avec l'idée ? Oui. Oui, OK. Donc, si je regarde, tiens, il y a le programme qui est là, donc je vais le prendre, vous allez le copier, contrôle A, contrôle C, et puis, et puis, et puis, je m'en vais aller dans Tony, alors, c'est quel exo, ça ? C'est le 11211, toc, si je vais là-dedans, contrôle A, sup, contrôle V, et je fais fichier, enregistré sous, on a dit, 11211, toc, je vais nettoyer mon shell, alors, avant de lancer, moi, qu'est-ce que je comprends ? Je comprends ça, c'est une nouvelle commande qu'on découvre, on est d'accord ? Je vais faire stock pour vider mes variables, F, c'est le nom de ma fonction, je pourrais l'appeler, je pourrais l'appeler, je peux l'appeler comme je veux, on est d'accord ? Oui. OK. Et, donc, je comprends qu'il y a deux points, donc c'est comme while, c'est comme for, donc dès que je vois deux points, je me dis, il faut faire gaffe, il y a sûrement 4 décalages ici, OK, ce programme-là, ces trois lignes de programme, ça met en mémoire un truc qui, dès que je vais l'appeler, va utiliser val, alors val, c'est une variable, on est d'accord ? Et puis, ça va me prendre la valeur de x que je vais lui donner à manger ici, pof, et puis ça va faire tout ce calcul, ça va reprendre la valeur de x que je lui donne ici, et puis ça fera le calcul, donc ça, ça fait bien, 2x puissance 4 moins 5 septième, le tout divisé par x plus 3, est-ce que ça fait bien le calcul que je veux ? Est-ce que ça fait bien ? Oui, effectivement, 2 fois x puissance 4 moins 5 septième, et c'est le tout qui est bien divisé par x plus 3, on est d'accord avec l'écriture ? Oui. Et les parenthèses ? OK, donc ça c'est bon, je retourne dans mon petit ony, et après return, donc dès que vous avez un def, il y a un return, on est d'accord ? Oui. Et là je lui dis, bon ben OK, quand tu auras, si jamais j'appelle cette fonction, si tu la lances, tu vas me retourner, val, le résultat du calcul, on est d'accord ? Oui. OK, donc maintenant, par exemple, vous allez dans votre chaîne, ah, il y a un truc qui vient de faire bip bip, je vais juste faire un petit saut, je crains que quelqu'un qui n'a pas de montre vient de faire un saut dans le chat, et vient de dire bonjour, mais c'est trop tard pour lui, ça c'était nous, 12 membres, ah ben c'est un nouveau membre, il est vraiment, alors c'est qui ? Ben il a juste fait, bon on s'en fout, de toute façon c'est trop tard. pop, 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 je reviens dans mon truc, oui c'est ça, vous êtes comme moi là ? Oui ? Oui. Alors, on n'a jamais lancé le script, on est d'accord ? Oui. Donc en fait, ma fonction f, elle n'est pas définie, par exemple si là j'écris f de 4, j'ai le droit de calculer f de 4, mais si j'appuie sur entrée, il me dit, f, il ne sait pas ce que c'est, on est d'accord ? Oui. OK, je vais lancer mon script, alors tiens, par exemple, je vais même commenter cette ligne là, histoire qu'il ne fasse pas le print, si je lance mon script, là maintenant il y a une grande différence, j'ai une fonction f qui existe, on est d'accord ? Oui. OK, et là maintenant donc, j'ai lancé, mais elle est toujours en mémoire cette fonction f, maintenant si je fais f de 4, ça va marcher, il y a la fonction en mémoire, on est d'accord ? Alors f de 4, hop, il m'affile 73, machin truc, bisous chouette, on est d'accord avec l'idée ? Oui. Donc là, dans cet exemple, si je décommentais mon print, alors, ici, je définis ma fonction qui me fait un calcul complètement débile, là, à la fin de cette définition de fonction, il me renvoie une valeur val, qui n'est que le résultat de ce calcul-là, OK, et puis ici, la ligne 7, si je fais print f 0, je lui demande de me retourner la valeur de f avec x qui vaut 0, on est d'accord ? Oui. Bon, si je lance ce truc-là, normalement, j'ai un truc, voilà, ça c'est f de 0, on est d'accord ? Oui. Bien. Alors, est-ce que maintenant, je repose ma question, est-ce que dans l'état actuel de nos connaissances, est-ce que vous voyez un intérêt à la définition de fonction ? Ça permet de calculer n'importe quel nombre. Alors, oui, moi, ce que je vois, par exemple, je crois que vous avez la réponse, c'est peut-être mal dit, moi, je me dis, si jamais dans un programme, j'ai besoin de faire 25 calculs différents de f, j'ai deux possibilités, soit au fil de mon programme, lorsque j'ai besoin de ce calcul, je l'écris, donc j'écris ça, en gros, on est d'accord ? Soit je me dis, bon, ok, si je vais le faire 25 fois, si je veux optimiser mon script, je vais prendre les blocs de calculs que je fais souvent, dans une fonction, là, d'f, je peux mettre, c'est pas que des fonctions de f, c'est pas que des fonctions, comment vous appelez ça, vous, en maths ? ce n'est pas que des fonctions affines, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une série de calculs débiles, enfin voilà, donc je me dis, bon, ben moi, si je veux optimiser mon script, si pendant, dans tout mon programme qui fait 3000 lignes, j'ai besoin de 150 fois de faire toujours le même calcul, ben, je déclare une fonction au début, comme ça, elle est déclarée, et dès que j'en ai besoin, j'utilise toujours le même truc, vous voyez l'idée ? Oui. Voilà, donc les fonctions, pour moi, ça sert à ça. Alors, je retourne dans mon petit support de cours, hop, hop, dans l'éditeur, compléter ce script, pour calculer et mémoriser dans une liste, que vous nommerez point, tous les couples de points, x f de x pour x allant de moins 10 à 10. Ben, on va mettre, tiens, c'est pas clair, là, il faut que je mette tous les 1. Vous comprenez l'idée ? Oui. Alors, comment je vais, donc je repars, je veux que ça aille de moins 10 à 10, ok, et que ça soit dans une liste qui s'appelle point. Alors, allez-y, je vous écoute, et ce sera la fin du truc. Donc, je pars de ce programme-là. Allez-y. On va faire une boucle forte. Ok, tout à fait. fort, on vous l'a... Alors, ok, for i, c'est... ok, in range, j'attaque. Et du coup, de moins 10 à 10, ça fait une... On a le droit. 10 à 9, non ? Moins 10 à 11. Oui, moins 10 à 11. Et effectivement, ça, je ne sais pas, on avait dû le voir, mais je peux effectivement taper... On a toujours fait for i in range 10, 25, un chiffre, on est d'accord ? Donc, si je ne précise rien, ça part de zéro et ça s'arrête juste à l'entier avant la valeur que j'ai indiquée. Mais j'ai le droit tout à fait de faire for i in range moins 10. Alors, vous m'avez dit... 11. 11. Après, il faut que je mette deux points, on est d'accord ? Oui. Vous avez un doute sur ce truc-là ? Le for i in range moins 10, 11. Si j'ai un doute, moi, je me dis, tiens, j'ai qu'à faire un print i et puis comme ça, je vais voir ce que ça me fait, ça. Si je le lance, c'est censé me faire un di de moins 10 à 10. Ok, j'ai mes i. On est d'accord ? Oui. Ok, ça, hop, j'enlève le truc. Si on enlève la valeur moins 3, c'est une excellente remarque. Oui, pour compléter. Évidemment, il faudra glisser ainsi pour éviter la valeur moins 3. Mais vous avez tout à fait raison. Alors, on va le glisser maintenant. Donc là, on glisse, on le met. Yves, comment on décrit ? Ça y est, trop tard. Yves, alors, Yves, Yves, égal 3. Alors, j'écris comme ça ? Égal, égal. Ouais, égal, 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 égal 3. Donc, si cette condition, elle est vraie, alors qu'est-ce que je fais ? Donc, je vais mettre deux points. Alors, si ça, c'est vrai, qu'est-ce que je fais ? Ça ne fait pas le calcul. Ouais. Alors, moi, qu'est-ce que je voudrais pour qu'il ne fasse pas le calcul ? Qu'est-ce que je pourrais lui dire ? On fait Y, égal, I plus 1. Eh bien, voilà. Moi, je me dis, ok, tu ne fais même pas, tu ne vas pas plus loin, tu fais Y, qui est égal à Y plus 1, tu incrémentes Y. Alors, vous verrez, je crois qu'on peut écrire, si j'écris, je pense que si j'écris ça, ça, c'est l'équivalent de la ligne du dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, ça veut dire, tu incrémentes Y de 1. Bon, mais honnêtement, comme je ne suis pas sûr, hop, on va garder ça, ça, c'est une valeur sûre. Et puis, si c'est faux, il fait la suite, on est d'accord ? Oui. Ça, ça me plaît. Alors, je veux, il est question de tout enregistrer dans une liste points, on est d'accord ? Oui. Donc, la liste points, il faut que je fasse un truc entre la 4 et la 6, la ligne 4 et 6. Oui, il faut qu'on la crée. Voilà, je vais la créer vide. On est d'accord ? Ok. Bon, moi, je vais appeler ça point ouvrir, fermer les guillemets, point égale cloc-cloc, ça, c'est bon. Oui, bon, c'est ce qu'on me demande. Alors, après, il va falloir que je calcule, dans cette liste, après, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Alors, dans cette liste, qu'est-ce que je veux rajouter dans cette liste ? Je veux rajouter les valeurs de... Ah, je veux rajouter les x et les y. Ok. Oui, mais il faut qu'on... Il faut mettre la définition de la fonction dans... Alors, ici, la définition, elle est là-haut, la fonction. On est d'accord ? Oui. Donc, moi, je me dis, si je veux, en fait, ici, rajouter les éléments, mon x, ça sera la variable y, on est d'accord avec l'idée ? Oui. Et puis, mon y, ça sera la valeur de f de y, pour la valeur de y, là, dans ma boucle, vous comprenez à peu près ce que je veux dire ? Ok. Donc, moi, je me dis, non, ça doit marcher, ça. Donc, je n'ai plus qu'à faire... Alors, il faut que je me mette ici. On est d'accord ? Et là, j'ai un petit doute sur l'expression. Donc, on est d'accord ? Point, c'est ma liste et elle doit contenir des couples x, y. Ok. Alors, comment je vais pouvoir écrire ça ? Moi, je pense que je veux. Ouais, moi, je vais faire un truc comme ça. Point, la méthode, c'est append. On est d'accord ? Oui. Et puis, moi, je me dis, ok, si je fais i, virgule... Là, j'ai un petit doute, mais si je fais... Pardon, c'est pas d'f. F de i. Ça, ça ne me plairait pas. Ça ne me plairait pas ça. Eh bien, moi, je dis, soyons joueurs. Et à la fin, vous savez ce qu'on va faire ? Ouais. Alors, je vais sortir de ma boucle. Et puis ici, je vais lui dire print list. Pardon, vous avez tout à fait raison. Print 2 points, du coup. Print 2 points, point. Moi, je me dis ça. Je fais un clear. je suis joueur. Je lance. Alors, la méthode Append, alors, elle ne veut qu'un seul argument. Ah, la salopolie. Alors, vous voyez pourquoi ? Là, effectivement, je lui donne deux arguments. Alors, print, moi, je me dis, point, il faut que je lui fasse comprendre qu'il y a des souliers. À la place de i, on met x pour x image. Non, ça, ça n'aura pas. Là, je ne peux mettre qu'un seul. Là, si je mets i, et si je ferme la parenthèse, ça marche. Si je mets f de i, et si je ne mets pas le i avant, ça marche aussi, parce qu'il n'y aura qu'un seul argument. Et là, je lui en donne deux. Donc là, je... On peut faire deux listes. Alors, on pourrait faire deux listes, mais... Il faut qu'on mette dans le même... Mais moi, je dis compléter ce script et dans une seule liste. Il ne faut pas qu'on mette une virgule pour qu'on mette un... Enfin, un tiré, enfin... Alors, moi, l'idée, je vais tricher, je vais regarder juste en dessous parce que je m'en souviens. C'est comme si c'était une valeur, en fait. Oh, merde. Création d'une liste vide, c'est pour afficher les couples. Moi, je pense que j'ai peut-être créé un truc comme ça. Vous avez les images, vous ? Dans votre PDF ? Ouais. Non, vous n'avez pas les images ? Si. Si. Donc, vous avez le truc. Dites-moi si je fais une grosse connerie. Ça, on a mis... Est-ce que je n'ai pas fait un truc comme ça ? Non, ça ne peut pas être ça. Je me suis démerdé. Non, mais attendez, point à peine. Ça, ça va être une liste. Non, on a mis entre parenthèses et après, entre crochets, X, fd, fd. Je vais laisser ça et après, vous me dites... En fait, ça marchait, on pouvait mettre X à la place de Y. Oui, mais moi, c'est Y qui tourne. Oui, mais on peut remplacer... Si je remplace... Oui, mais si je mets X ici... c'est dans la correction. Voilà, attendez, je vais regarder mon PDF parce que je ne m'en souviens plus. Si je retourne, il est où ce support de cours ? Il est où ? Il était là. Il était là. Je vais prendre le PDF comme ça, j'ai toujours mes images avec mon PDF et je file sur le 10 et vous me dites, monsieur, vous êtes bête, vous aviez fait comme ça avant. Alors, alors... OK, moins 10, 11, ça, on n'avait pas été con. On a fait le même truc ici. On n'a pas été con. Création, gna 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 gna. Oh, putain. Ben oui. Alors, moi, je ne veux pas qu'on mette des X parce qu'à vous entendre, vous pensez que c'est parce qu'on n'a pas mis X que ça ne marche pas. On est d'accord ? Non, c'est parce qu'on n'a pas mis notre crochet. Voilà, c'est juste ça en fait qu'il faut. Il faut que je lui ajoute... Oui, ben oui, voilà, il faut que je lui ajoute là. OK, la méthode append ne peut ajouter qu'un seul élément à ma liste point. Et là, ça en fait deux. Donc, OK, ben moi, je vais lui ajouter ça et ça. Donc, ça va ajouter directement à la sous-liste. Et maintenant, si je fais ça, ça m'énerve. vous voyez l'erreur là ? On est vraiment nul. Enfin, je suis vraiment nul. La valeur interdite, c'est quoi ? c'est moins... Vous dites quoi ? Moins 3. Moins 3. Et moi, j'ai mis 3. Je vous mets moins 3. Oui, mais parce que vous êtes brillante, moi, je suis vieux, moi, j'ai la vue qui baisse et maintenant... Voilà. Et maintenant, j'ai tous mes points. Alors, on est d'accord ? J'ai une liste points que j'affiche là en dessous. Cette liste points, elle contient donc la sous-liste avec le premier couple en fait, x moins 10 et puis y moins... Et puis le deuxième moins 9. On est d'accord ? OK. Donc, je suis à deux doigts avec ce genre de liste-là et ça sera le but de la séance suivante. Avec ce genre de liste-là, je suis à deux doigts de pouvoir commencer à faire des graphiques. En fait, pour les graphiques, donc on verra ça la fois suivante. Voilà, je vais appeler la bibliothèque. Alors, la plus courante, celle qu'on utilise, c'est Matplotlib, là. Mais on verra. Normalement, si j'ai bien travaillé quand j'ai fait mon support de cours, je vais reprendre mon PDF. Donc ça, j'ai compris. Donc, j'obtiens... Alors, tiens, moi, j'obtiens ça. Alors, si j'obtiens ça, c'est que dans mon programme, là, je voulais demander d'afficher les valeurs intermédiaires. On est d'accord ? C'est ce petit print, là. Et puis, et puis, et puis, donc, Exodef, bon, on va faire ça la fois suivante, mais je vérifie que en dessous, je ne sais pas ce que c'est que ce truc, il faudra que je révise. Voilà, et après, j'attaque les bibliothèques. Voilà, donc, on avait bien intuité. OK, OK, OK. Les bibliothèques, vous avez vu ça avec qui ? Il y a des programmes qu'on avait vu. Ah, oui, effectivement, vous avez déjà, oui, voilà, OK, et Matplotlib, c'est, voilà, vous l'avez déjà utilisée, celle-là ? On ne l'avait pas utilisée, mais on l'avait vue dans un programme. D'accord, OK, bon, donc, on fera ça la fois suivante. La semaine prochaine, vous êtes en présentiel ? Oui, OK, donc, la semaine prochaine, si jamais vous êtes là mardi, hop, comme d'hab, ou sinon, c'est mercredi. Et puis, voilà, donc, je vous remercie d'être venu, parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait sans au moins un élève. Là, je vais arrêter l'enregistrement, alors, je vais arrêter l'enregistrement de la vidéo, il faut juste que je retrouve, où est-ce qu'est mon, où est-ce qu'est, il est là, pardon, toc, donc, j'arrête le, j'arrête la présentation, donc, voilà, ça s'est fait, et puis, je vais arrêter mon enregistrement, toc, ça s'est fait, je vais vous donner, ok, alors,